Oui, good morning, bonjour, bonsoir, utilisateur cubasien et maautiste. Voilà, sur cubaset, donc mise à jour 7.0.6, je vais vous montrer d'abord la création d'une piste à corps toute simple. Alors, là, j'ai donc logué une piste à corps en faisant ajouter une piste et ajouter une piste à corps. Voilà, j'ai logué deux instruments, Pathshop et Retrologue, qui sont des instruments inclus dans le pack de cubaset. Donc, sur cette piste à corps, je vais donc sélectionner le crayon et créer quatre petits conteneurs d'accords. Alors, ils ont un X parce qu'on ne sait pas encore quelle note on va leur attribuer. Pour faire simple, je leur attribue une note. Je vais commencer, on va dire, en mineur, voilà, un La en mineur. Ici, je bascule dans corps assistant, qui est un assistant qui va me permettre, je charge tout ce qui est possible et inimaginable, qui a toutes les harmoniques, les cadences, tout ce qui peut se faire en termes d'harmonie. Donc, derrière ce La mineur, je vais prendre un Fa. Et là, je reste en standard, on pourrait aller dans des trucs un peu plus complexes, mais... Vous voyez, il me propose un Mi... Ok. Je vais prendre... Un Ré. Alors, cette piste ne sonne pas là. Donc, si je vais là, et je fais... Je vais faire, sur cette piste, Accords. Voilà. Là, je suis, Piano. Ok, tout ça, c'est bon. Autre option, Rock Chains, toute option. Ok. Donc, là, je suis... Je sélectionne le mode Accords, Transformer en Direct. Voilà. Donc, euh... Là, cette piste suit, donc, euh... Les accords. Donc, je les sélectionne. Je les piste, tout simplement. Et hop, ça m'extrait directement les accords MIDI, donc, de ma mesure. Et là, suivre la piste Accords. On a un petit onglet, et là, je marque les accords. Suivre directement. D'abord, synchroniser les données avec la piste Accords. Je vais faire ça. Analyser les accords. Appliquer un accord connu. Hop. Alors, comme ce sont les mêmes... Voilà. Donc, ce qui va faire que, par exemple, quand je vais changer cet accord, si je le change, vous voyez, hop, ça bouge directement. On voit bien ici. I mineur. Voilà. Alors là, vous voyez bien, donc, que ça suit exactement la piste Accords. Ensuite, ici, si je fais... Ah, non. Éteins. OK. Sur Retrologue, je vais insérer quelques notes dans le conteneur. Alors, je les insère au pif. Je fais une quantif. Je le lis à une quantif de 16. Hop. Vous voyez, quantification de 16. J'ai le calage actif. OK. Qui est sélectionné. Donc là, si je... Suivre la piste Accords. Je vais marquer suivre la gamme. Analyser Accords. Appliquer un accord connu. Alors, suivre directement. Voilà. Et là... Et si, ici, je me mets à changer d'accord et à passer, par exemple, en Do... Alors, voilà. Il suit la gamme, en fait, exactement. Et... Auto... Voilà. Voilà. Il suit la gamme. En place. En place. Voilà. On va mettre la piste ici. Aussi, la piste Retrologue. Suis aussi dans la gamme. Grâce à suivre. Je l'ai mis en automatique. On pourrait mettre la gamme en... Il faut tout essayer. Je ne suis pas allé trop, trop, trop loin. À l'inverse, je supprime tout. Je sais aussi que quand vous avez un désaccord, comme ça, vous les sélectionnez tous. Vous faites CTRL, clic droit. Et c'est ajouter une piste, par exemple, il va vous demander une piste Accord. Il contient déjà une piste Accord. Excusez-moi. Je la supprime. Merci. Supprimer la piste sélectionnée. Voilà. Vous sélectionnez tout. Clic droit. Quand vous avez des accords, comme ça, dans le vrac, et vous avez Piste Accord, Définir Accord, Attribuer Notre Voix, Accord en Midi, Définir Accord, Inclure les notes basses, Détecter les arpégions, Inclure les tensions. Hop. On sélectionne les deux premiers. Interpréter la pédale sustain. Non. Surtout pas. Et là, voilà. Il vous les retrouve directement. C'est-à-dire que vous tapez d'abord un morceau avec des accords. Vous avez ça. Et ensuite, vous allez greffer, par exemple, les choses dessus. Si donc vous... Attendez. Hop. Voilà. Si vous rajoutez ce morceau et que vous faites suivre en fonction de la gamme. Suivre directement. Voilà. Voilà. OK. Donc là, c'est-à-dire que vous avez eu un accord, vous en avez trouvé le nom. Si vous le modifiez... Alors, auto, pardon. Suivre directement. Voilà. Et auto, suivre la gamme. Et là, c'est pareil. La note bouge aussi. Voilà. J'espère que ce premier tuto sur la piste d'accord vous a bien aidé à comprendre un peu comment cela a fonctionné. N'hésitez pas à me poser des questions par mail. Je réponds aussi. Ou par commentaire. Quand je regarde, je réponds. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada